Alors, je suis ingénieur au labo de Mata-Montpellier. Et donc, j'ai eu une problématique de transformation d'un package Python que j'avais développé moi-même en version R. Et ce n'était pas forcément ce que j'avais prévu à la base parce qu'on va voir comment ça marche. Le package, c'était une méthodologie qui avait été développée en C++, de ma part, avec des collègues qui étaient spécialisés en génétique des populations, possèdent des méthodes bayésiennes. Et donc, il y avait une glue avec PyBand 11, qui est l'espèce de colle qui va permettre d'exporter des méthodes en Python. Et donc, j'ai créé un beau petit package Python qui s'appelle PyBand 11, qui est disponible partout. Et voilà ce que j'ai vendu à mes collègues qui voulaient faire du R plutôt que du Python. Donc, la même chose en remplaçant, en fait, c'était pas PyBand 11, mais c'était RCPP, donc c'est une erreur. Et puis, voilà, donc ce qui s'est passé au bout d'un an, il n'y avait toujours pas de package installé disponible sur le crâne. Si on cherchait la version R.A.B.C. Ranger, elle n'existait pas. C'est le drive que j'ai vendu, mais qui n'a jamais eu lieu. Et là, il y avait un Bob l'éponge qui a été censuré. Le problème, c'est qu'il y avait plusieurs problèmes dus à ce portage vers RCPP et sur R. Donc, ils sont dus, grosso modo, je vous l'ai fait courte, c'est plus que RCPP est basé sur une vision assez conservatrice du C++ et que ça ne le faisait pas. Donc, j'ai décidé de passer à Reticulate, qui permet d'utiliser directement les packages de Python et donc d'importer mon package en R avec Reticulate et le faire fonctionner taille qu'elle. Et ça marche plutôt pas mal. Donc, ça, c'est un petit peu, c'est pas tout à fait la fin de l'histoire parce qu'il faut quand même un petit peu de mise en place. Donc, ça, c'est la partie C++ pure. Donc, on n'utilise pas Make, comme dans MakeFile, comme dans R, mais c'est MakeList. C'est un peu standard maintenant de tout ce qui se fait en C++. Donc, il y a des fichiers qui contient les méthodes et les fonctions. Il y a un fichier d'Include qui permet aussi d'avoir l'interface et d'être interfacé directement avec PyBanEleven, qui est la glue. Et ensuite, il y a deux fichiers, donc un setup API, qui est le fichier Python qui va lancer la compilation et l'installation et le packaging du package Python tout en même temps. Donc, ce qu'il y a là-dedans, c'est un petit peu obscur, mais normalement, c'est écrit une fois. Et puis, vous récupérez les talcs, il n'y a pas besoin de trop s'en occuper. Par contre, le script R, c'est celui qui va permettre de faire l'installation dans Reticulate et la compilation du package et sa récupération. Donc, ça permet de faire vraiment utiliser PyBanEleven, qui est très branché sur toutes les nouveautés qu'il y a en C++, que RCPP, un peu plus, comme je disais, est un peu plus conservateur, c'est moins vrai. Et donc, c'est vraiment, en fait, utilisé directement PyBanEleven, à me critiquer, il n'y a pas de soucis particuliers. C'est ça qui fonctionne. Et ça permet, c'est final, de n'avoir qu'une seule interface et un seul package à maintenir. Parce que maintenir un package Python, pour PyPys, qui est le répertoire central des packages Python, et un pour CRAN, c'est pratiquement deux fois la charge de travail. Et donc, voici un petit peu les références du travail. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y avait un gros problème de copie-mémoire, quand on passe des environnements hétérogènes à R, à R lui-même. Et en particulier, le fait que les représentations internes en R soient toujours, par exemple, les numéricaux vectores, fait que ça ne marche pas facilement. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.